Voilà pour l'épreuve 5. Pour l'épreuve 6, on vous rappelle qu'il y a des sujets préfigurateurs qui ont été mis en ligne. Pourquoi on ne les a pas appelés sujet zéro ? Parce qu'ils sont plus vastes qu'un sujet zéro. Ils ont essayé de montrer un petit peu la variété des questionnements possibles et ne sont pas réalisables dans le temps de l'épreuve. C'est pour ça qu'on les a appelés sujets préfigurateurs. Après, il y a un collègue, Olivier Capuzo, qui a proposé d'en faire un sujet d'entraînement en extrayant certaines parties. C'est ce qu'on vous invite évidemment à faire. Ça montre la variété des attendus pour l'épreuve et aussi comment on mobilise les savoirs économiques, juridiques et managériaux. C'est une question qui nous a été posée par un collègue clairmontois. Voilà la réponse. Alors, ce que vous avez dû voir déjà dans le corrigé et le barème de l'épreuve SISR, qu'on avait présenté un barème par compétence. On va mettre en ligne cette semaine la même chose pour le cas Lascaux, qui est le sujet zéro, SISR, d'accord ? SLAM, pardon, SLAM. Et donc, pour les sujets de la session 2022, les corrections se feront selon un barème par compétence. Alors, pour cette session 2022, c'est la première session. On a les perturbés par le Covid. Et donc, on a choisi, si vous voulez, dans les documents qu'on a mis, d'accompagner les candidats avec des annexes qui reprennent normalement des éléments qu'ils auraient dû voir en formation pour les aider. Alors, ça, c'est vraiment la session 2022. On ne fera pas ça l'année prochaine, si tout va bien. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada